Et bien bonjour à tous, c'est Chris Gaming, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière suivie sur F1 2021 avec Alpha Romeo. On est au Grand Prix de France, et comme vous le voyez, on s'apprête à faire les qualifications. Donc les essais libres se sont plutôt bien passés, on a fait des chronos corrects, on n'a pas eu trop de soucis pour rentrer les programmes. Donc on va essayer maintenant de bien se qualifier. Allez, c'est parti tout de suite pour le premier tour de Caliph. Alors comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu d'épisode depuis deux semaines, c'est parce que personnellement j'ai pris un petit peu de repos, et puis là les enfants ne sont pas en vacances, donc ça va être compliqué pour tourner. Et puis j'ai d'autres projets à côté qui m'occupent un tout petit peu, donc voilà, mais là on va pouvoir repartir, et on va repartir avec deux épisodes par semaine. Allez, c'est parti, allez c'est parti, à la poursuite de l'autre coéquipier, ça va nous aider un peu. 1.31, il y a des pronoms de référence actuellement. C'est pas dire qu'on a peu de chance de battre celui-là, mais bon. 1.30 potasse, la vache. 1.30 potasse, la vache. 1.00 potasse, la vache. 1.25 potasse, la vache. Bon, on dirait une 32, c'est plutôt bien pour le premier Krono. Parlons de vos tâches, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais... Il doit se dire qu'il a bien fait d'être viré par Mercedes, vu l'état actuel des Mercedes, non ? Vous ne pensez pas qu'il doit être content d'être chez Alpha, finalement ? Allez, c'est parti ! La direction n'est pas précise, en tout cas, je crois que la voiture a envie de subirait. On avance pour l'instant. Il y a un peu, là. On n'a pas réussi à passer sur ce pro-là. Ah, c'est dommage, on a peut-être dû changer les pneus, tant pis. Bon, après, de toute façon, il fallait qu'on prenne une pénalité, parce qu'on allait être en manque de moteur bientôt. Donc, à la limite, on va peut-être changer le moteur. C'est un endroit où on peut quand même assez facilement doubler. Enfin, personnellement, je trouve qu'on peut doubler assez facilement au Grand Prix de France. Alors, on essaie. Alors, on va y voir la grille de départ, du coup. Allez, je parie sur une Mercedes-Santé. Gagné, Bottas. Ah, il a pris une pénalité, d'accord. Ah, lui aussi. Finalement, on est juste derrière notre coéquipier. Ok, bon, on est derrière notre coéquipier. Protégique course, ça nous dit quoi ? Tendres hard. Ok, et bon, on va partir sur les tendres hard. Et on va essayer de se faire une bonne course en essayant de ne pas casser la voiture au premier viandre. Ah, ok. Je ne sais pas si c'est bien qu'il n'y ait pas la voiture de sécurité, bon. On est loin, nous, alors, la voiture de sécurité. C'est-à-dire que c'est pour trop notre souci, la voiture de sécurité, pour l'instant. Comme un souvirage total. Ça ira mieux, quand on aura vidé un peu de carburant. Peu de mal quand même, hein. On va être souvir à mort dans ce virage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est chaud quand même, hein. Il va repasser, oui. Non. On n'a qu'un des pilotes, on peut me tendre. Comme on dit, c'est pas trop notre affaire pour l'instant. On n'a qu'un des pilotes. Je vais le DRS avant de passer la vitesse. Je vais le DRS avant de passer la vitesse. Je vais le DRS avant de passer la vitesse. Premier, entendre qu'il s'arrête. Faire que les tanks font 6 tours. Enfin, 7 tours avec les. C'est parti. pour l'instant il y en a les poings ça va être dur d'y rester je pense mais pour l'instant on marque les poings bien sûr 4 secondes de dessous on le dort il y en a du terrain on creuse des cartes sur Vettel c'est le principal c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand tu chausseras des gommes durs ça va pas être évident ça va pas être évident de subir une perte d'adhérence dans peu de temps ah bah ça je m'en doute je commence à être usé donc forcément c'est parti c'est parti c'est parti il y a l'autre c'est parti Tant que je perde au dernier virage, c'est un peu plus cool. On couvre la stratégie de Tsunoda, Okoneto, stand aussi, stroll aussi, ça c'est plutôt bien. Trois secondes, c'est chaud. L'objectif c'est pas de se fout en l'air dès le premier virage équipe de pro. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... On va reprendre quelques positions. ... 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 et Bottas également, Bottas va ressortir devant nous pour moi l'objectif c'est pas Bottas, c'est Tsunoda il faut se battre un peu les deux il y a quand même peu de chance que ça passe par là notre retard sur la voiture de devant est de 3,1 secondes c'est Tsunoda il y a Hamilton qui passe, ça on s'en doutait un peu j'ai pris mes pieds un peu comme j'ai trouvé c'est bien c'est un peu du coup c'est le coup c'est le Nissan C'est parti. 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 franchement je m'attendais à pierre c'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire et s'il te voit le filet comptant pilot a gagné qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu je crois que la constance a été déterminante on peut être rapide sur un tour mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même après c'est la montée au classement et bien nicolas encore ça c'est pour lui merci à toutes ces deux on a huit points yuppie bah oui pour marquer les d'accord les huit points en fait c'est moi qui les ai marqués avec elle ne marquait aucun point allez bon on va arrêter ici l'épisode ah non on va passer des interviews quand même vous aviez beaucoup de fans dans les tribunes ressentez-vous une pression supplémentaire à domicile votre équipe doit être ravie de votre performance euh selon vous cette équipe réalise une belle performance cette saison euh merci pour votre temps si tu veux que je dise sur ah c'est bon je suis pour mon équipe bien alors on va arrêter là cet épisode youtube donc voilà prochaine course ce sera en autriche euh oui c'est ça en autriche si je dis pas de bêtises on va vérifier mais normalement oui c'est ça alors ça me dit quoi c'est ça le grand prix d'autriche donc voilà sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite allez ciao bye bye et